Salut, alors dans cette vidéo, on va voir, on va essayer de répondre au fameux débat. Est-ce qu'il vaut mieux un site thématique ou site généraliste ? Site thématique vs site généraliste, lequel choisir ? Donc la vidéo va être très rapide, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui préfèrent les sites généralistes, il y en a qui préfèrent les sites thématiques. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que, en tout cas moi je vais te partager ma vision, Google si tu veux, en fait encore une fois c'est une stratégie globale, il faut raisonner de manière globale, je pense que l'erreur c'est de vouloir essayer de chercher à segmenter. Google référence, il index, il référence et il positionne des pages internet, d'accord ? Par exemple, si tu tapes la requête casque moto sur Google, tu vois ici, donc là on a la pub, ok ? On a le premier résultat naturel, donc Daffi Moto c'est une page interne, ok ? Il casque, donc une page interne également casque moto, bon là on a le pack à Jakarta, vu que je suis en Indonésie au moment où je fais cette vidéo. Ensuite on a une page interne dans notre site, une autre page interne, bon on voit que c'est des sites thématiques, bien sûr, dans la thématique moto, sans surprise pour la plupart, la bécannerie, voilà, on a la marketplace Amazon, donc ça, ça va être intéressant aussi, je vais en parler, c'est un bon cas à l'école. Bon voilà, on voit qu'on a que de la page interne, en fait ce qu'il faut savoir, petit aparté d'ailleurs, c'est important, ça fait l'objet de ce débat, de plus en plus Google positionne des pages internes de sites internet, c'est de plus en plus rare qu'ils positionnent des pages d'accueil, si les pages d'accueil c'est historique, c'est encore le cas sur des requêtes vraiment concurrentielles, quand le mot clé est très concurrentiel, ça reste les pages d'accueil, pourquoi ? pour tout simplement la simple et bonne raison, c'est le bon sens, que la page d'accueil, ça reste la page numéro 1 en termes de popularité, c'est la page qui reçoit le plus de liens, le plus de jus. Si tu regardes le profil de liens, peu importe l'outil que tu utilises, Ahrefs, Majestic, SEO Observer ou ce genre de choses, enfin 99% du temps, c'est la page d'accueil qui a le plus de liens, je ne connais pas un site sur lequel il y a plus, enfin si ça arrive, mais c'est très rare, c'est des cas très spécifiques, ou dans tous les cas ça reste en anomalie statistique, sauf des cas très précis qui restent légitimes, on va dire, ok ? Donc Google référence des pages, mais ok, c'est une page qui se positionne sur Google, mais une page, ça appartient à un site, un site à un ensemble de pages, ça peut être un site monopage, un site one page, ok, ou un site, mais la plupart du temps c'est un site qui a plusieurs pages, alors peu importe la volumétrie, des dizaines, des centaines, des milliers de pages, ça reste des sites internet, donc ça reste des domaines en fait, d'accord, des sites de contenu. Pourquoi ? Tout simplement pour la simple et bonne raison que Google a besoin d'avoir, comment dire, une information en fait, une information sur la thématique, ce qui va primer, enfin les deux choses qui priment, c'est pour ça qu'il y a un débat. Dans le fonctionnement du PageRank, ce que j'explique dans le niveau de l'académie, c'est qu'en fait, il y a le PageRank le plus connu, on va dire, c'est la popularité brute, donc ça rejoint maintenant les notions un petit peu de TrustRank, PageRank, ça va rentrer en confusion, mais en gros tout ça, ça va jouer sur la popularité brute, c'est-à-dire la puissance en fait, la puissance, ok, si tu veux la puissance brute, tu vas acheter, donc la puissance brute, tu ne vas pas tenir compte de la thématique, tu vas acheter du lien sur le monde par exemple, etc. Et ensuite, tu as la thématique. La vérité, c'est que pour Ranker, il faut avoir les deux, la puissance et la thématique. La question, c'est de se poser, est-ce qu'il y a un facteur qui est plus important qu'un autre, la puissance ou la thématique ? Moi, j'irais en faveur de la thématique, ok, mais la puissance, c'est quand même important sur des requêtes concurrentielles, c'est pour ça que tu ne peux pas raisonner en disant, tel facteur ou tel facteur. La vérité, c'est que Google, heureusement d'ailleurs, si c'était si simple à un moment donné, il n'y aurait pas de métier. Google, ça repose sur des centaines de critères, plus de 200 critères dans l'algo. Et encore, les critères historiques, depuis, ça a évolué, mais tu te doutes bien que ce n'est pas aussi simple de dire, allez, il y a juste 2-3 critères, j'active vous, merci, au revoir. Non, à un moment donné, tu es obligé d'avoir un minimum de critères. Et c'est en activant l'ensemble de ces critères-là, qui sont interdépendants entre eux, que ça va faire que tu vas arriver à être en première position, que tu vas dire, en gros, que c'est comme si Google, il tamponne comme un passeport, quand tu passes l'immigration, OK, merci, site valide, site légitime, merci, au revoir, première position, OK, tu vois. Mais ce n'est pas en disant, t'es, salut, j'ai la puissance. Google, il va dire, ouais, OK, t'es gentil, t'as la puissance, mais t'as pas la thématique, bon, ben, tu repasses. Salut, j'ai la thématique, ouais, t'as la thématique, mais t'as pas de puissance, tu repasses, non. Si t'arrives, OK, j'ai la puissance et la thématique, ah, attends, on va voir ce qu'on peut faire, on va faire un examen, tac, tu vois. C'est comme ça que ça marche, il faut les deux. Tout ça pour te dire qu'en fait, le débat, le débat, c'est pareil. Est-ce que Google positionne des pages, des sites ? Ben, en fait, il positionne des deux, parce qu'il positionne des pages, mais des pages qui appartiennent à des sites. Par exemple, tu veux, si tu veux te positionner sur une roquette, une roquette, ce qu'on appelle une roquette frontale, comme la casque moto, tu dis, allez, moi, je vais faire un site monopage, un site OnePage, donc une page Internet, qui appartient du coup au site. Donc là, il n'y a pas de débat, une page incite. Est-ce que je peux me positionner avec ça ? Oui, tu peux te positionner, mais au jour d'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'avec les évolutions d'algo, alors ça rentrait dans les détails, avec les évolutions d'algo, Google part du principe que pour être légitime, en fait, avant, tu pouvais. Ça, c'est aussi des évolutions majeures. Avant, tu pouvais, si tu veux, c'est ce qui permet aussi de lutter, on va dire, contre le spam. En fait, quand tu te positionnais, je ne sais pas, moi, en 2012, par exemple, sur des roquettes comme Mutuelles, Assurance, etc., c'était assez facile, en fait. Pour peu que tu avais la stratégie, que tu étais malin, c'était, je veux dire, tu n'avais pas vraiment de garde-fou à ce niveau-là. Tu utilisais un VPS, X-Remer, GSA, t'envoyais la sauce, boum, merci, au revoir. Mais depuis, il y a eu deux évolutions majeures, il y en a eu plusieurs, mais deux évolutions majeures. Il y a eu donc les garde-fous pour limiter ce spam massif, en gros, avant, tu pouvais arriver à pénétrer n'importe quelle roquette, en gros, en 15 jours, sur n'importe quel mot-clé concurrentiel. Si tu avais l'infra qui allait, l'infrastructure, la stratégie et les ressources nécessaires, en 15 jours, tu arrivais à te positionner sur à peu près n'importe quel mot-clé. Maintenant, c'est quasiment impossible au niveau de la durée, avec ce genre de stratégie. Pourquoi ? Parce que justement, tu as des garde-fous qui ont fait que, en gros, pour lutter sur la fameuse stratégie, la stratégie visée, c'est le Sean and Bird, sur vraiment le Black Hat pur, où, en gros, dire, allez, boum, j'appuie sur un bouton, en 15 jours, je me positionne sur n'importe quel mot-clé, parce que pour Google, ce n'est pas rentable, ça met à mal sa stratégie de Google AdWords. Donc là, il va jouer sur la durée, il va péter ce filtre, comment dire, de durabilité. Il va t'obliger à mettre, en gros, pour arriver en première position, maintenant, il va falloir montrer pas de blanche, il va falloir mettre, c'est plus lent, voilà, tout simplement, c'est plus lent, il faut accepter que ça soit plus lent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour lutter contre ce pouf, c'est en fait, si tu traduis ça en matière mathématique, ta courbe d'acquisition de liens dans le temps, s'il voit qu'il y a une anomalie statistique, si tu as un pic d'acquisition de liens, une volumétrie de liens qui n'est pas naturelle, où il y a une variable trop importante dans le temps, si tu schématises ça de manière, tu fais un schéma, par exemple, 3D, c'est assez facile à avoir, tu vois qu'il y a une anomalie statistique, et donc ça, c'est assez facile à schématiser, à traduire en termes à le go. Ça, c'est la première chose pour lutter contre ce pouf. La deuxième chose, c'est de se dire, OK, avant, tu pouvais attaquer une requête frontale assez facilement, encore que, c'était quand même pas trop encore le cas avant, tu vois, par exemple, même pour agence de com, agence communication, quand j'étais en première position, pour aller chercher ce mot-clé, j'ai d'abord été chercher la longue traîne, donc c'était quand même déjà le cas. Tu pouvais aller chercher plus facilement ce mot-clé directement, mais il fallait vraiment brigner en clinking. Aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire, et c'est logique, finalement, quand on y pense. Pour Google, Google, il se dit, OK, pourquoi ce site-là, en gros, il faut se mettre à la place de Google, pourquoi ce site-là, je le mettrais en première position ? Pourquoi ça serait tel site et pas notre ? Donc là, dans cet exemple, Daffimoto, si on met de côté Daffimoto, c'est un acteur connu dans le domaine motard, c'est un acteur, voilà, côté branding, légitime et compagnie, légitimité de la marque en dehors, etc. Pourquoi je le mettrais en première position ? OK, parce qu'il est pertinent sur l'ensemble des mots-clés qui couvrent la thématique. C'est-à-dire que là, casque-moto, ce que j'explique dans les vidéos, donc là, je ne vais pas le refaire, ce n'est pas l'objet. Si tu prends, tu fais une mindmap de la thématique, ce que je t'ai fait voir plusieurs fois, tu prends des outils comme Alzo Ask ou notamment Unsurge de public, je pense que c'est un des meilleurs outils pour avoir vraiment une cartographie d'ensemble en quelques minutes. Tu prends ça, casque-moto, tu vas faire quoi ? Donc là, il va se dire, OK, pour se positionner là-dessus, si je vois que le site, il a une page, par exemple, sur casque-moto-cross, casque-moto-femme, casque-mono-modulable, etc., etc. Donc, il couvre la thématique, tu fais une segmentation inarbo-cohérente, encore une fois, la stratégie, une segmentation, tu vois, par marque de casque, charque, etc., hommes et femmes, etc., voilà, modulable intégral, etc., bon, bref, pour les typologies de moto, scooter, 125, moto-cross, bon, bref, voilà. Il va se dire, OK, je vois que ce site-là, et c'était le cas, en fait, c'est la base, il n'y a pas besoin de reinventer la roue, c'est la base, je veux dire, c'est des principes élémentaires de base qui existent depuis le début. Si ce site-là, il a un ensemble de pages, et je t'ai fait voir dans une vidéo précédente sur l'effet yo-yo, ce que j'avais fait déjà à l'époque sur l'agence de com, si tu fais 300 pages de contenu, alors, on s'en fout de la valeur absolue, c'est pour donner une idée, tu vas couvrir la thématique. Si ta thématique, sur le mot-clé, par exemple, casque-moto, sur un de soeurs de public, ou par exemple, un outil que j'utilise, tu vois. Ça, tu vois, c'est un outil que j'utilisais à la base pour générer des sites automatiques en spam, pour la stratégie Black Hat que j'utilisais avec GSA XROMER, et j'utilisais notamment pour générer des sites, des pages automatiques avec le logiciel Argo Content, je tapais en gros le mot-clé phare de ma thématique, comme là, casque-moto, je faisais cheat keyword, donc c'est un outil qui ne paie pas de mine. Ça, pour moi, c'est les meilleurs outils qui ne paie pas de mine, qui ont une interface assez chiadée, assez pétée, mais par contre, qui font le taf en termes fonctionnalités. Donc là, il va te chier comme sur l'indic, c'est pour ça que Keyword Sheeter, tous les keywords possibles. Bon, au bout d'un moment, il va s'essouffler, et tu vas voir que c'est moins pertinent, donc là, je vais l'arrêter. Ensuite, tu les importes, enfin, tu vois, et donc là, alors, il y a plusieurs détournements de cette fonctionnalité, après, c'est à toi d'être malin et c'est ta stratégie, mais là, pour cet exemple-là, ici, l'idée, admettons, là, il a relevé, donc là, j'ai mis en un outil de tête, tu vois, j'ai fait à l'arrache, il a fallu mettre France, et ici, Language, France aussi. Bon, tu vois qu'il n'est pas con, les mots-clés, ah, j'en sais rien, plus la thématique concurrentielle, plus il y en a, ça, c'est facile à couvrir, donc 2 000, 3 000. Bah, tu vas te dire, OK, Language va se dire, OK, si un site, il a 2 000, 3 000 pages sur 7 mots-clés, avec un mot-clé, une page pour chaque mot-clé, comme la casque-compte au vintage, casque-compte au Ironman, etc., bah, sans parler de la stratégie de netlinking, un site équivalent, un site qui aurait que 3 pages, par exemple, qui aurait que 3 pages, bah, un site qui, avec ce site-là, avec 2 000 pages, va être plus pertinent pour Google qu'un site avec 3 pages. On va arriver à asseoir cette fameuse relevance on topic, c'est vraiment le silo et manage interne, pour, justement, en faisant des liens cohérents, tu vas pousser, en fait, la page-mère. C'est le principe des silos et des pages-fils, ça va pousser la page-mère, la page-mère, par exemple, sur casque-moto. Et Google va se dire, OK, mais putain, j'ai plein de pages qui parlent de déclinaisons de casque-moto, qui font des liens, qui renvoient le jus vers la page casque-moto, avec un bon guide et tout. Putain, ce site-là, vraiment, il est pertinent sur la thématique, la catégorie, tu vois. Et ça, c'est vraiment le principe de base, la stratégie. Et sans parler de netlinking, déjà, si tu fais le travail correctement à ce niveau-là, tu devrais arriver à percer dans le top 100. Et déjà, dans le top 100, sur le mot-clé principal, et dans le, comment dire, dans les premières positions, dans les premières pages, sur des mots-clés comme ça, casque-moto-moto, enfin, tu vois, sur des mots-clés un petit peu plus ou moins long-trend, il faut voir la concurrence et tout. Mais en tout cas, dans les, aller au moins dans le top 30, dans le top 30, OK ? Et le netlinking est là, après, pour t'aider à aller chercher les premières positions. Mais tout ça pour dire qu'il te faut plusieurs pages. Google positionne des pages, mais il positionne également un site. Parce que ça, moi, je ne te parie un billet. En tout cas, c'est sur l'expérience, le vécu que j'ai par rapport à ça. Google privilégie toujours les sites qui ont plusieurs pages. La volumétrie de pages est importante. Et j'insiste, la volumétrie de pages thématique en rapport avec le mot-clé, c'est du bon sens, OK ? Si tu fais 3 000 pages sur 3 000 pages, tu as 2 000 pages qui vont parler, j'en sais rien, moi, des chaînes, des chaînes de vélo ou alors, encore pire, j'en sais rien, d'un casque de ski ou d'un motoneige, bon, ça ne va pas être du tout pertinent, d'accord ? Incohérence thématique. Mais si tu fais 3 000 pages, c'est pour ça qu'à l'époque, sur l'agence de com', d'ailleurs, il y avait une agence de com', la souris verte, qui était dans les premières positions et j'avais doublé. Je réglis la priorité, mais qui se positionnait, sa stratégie, justement, ce n'était pas tant sur le netlinking, c'était sur la volumétrie de pages et le mail interne. Ça se faisait beaucoup, d'ailleurs, à l'époque, sur la roquette agence de référencement aussi, sur Montpellier, avec l'agence Backlink, Meta Backlink, comme tout comme ça, où en gros, c'était des générations justement de pages automatiques qui étaient faites directement sur le net site avec du mail interne et jouaient sur la volumétrie. Sur 2 000, 3 000, ils faisaient des milliers de pages, voire des dizaines de milliers de pages pour justement jouer sur cette facteur de volumétrie parce que la volumétrie de pages, on en parle d'ailleurs, enfin, il y a peu de gens qui en parlent, peu d'assaut qui en parlent, mais ça, ça ne date pas d'hier. C'est pareil, c'est important. La volumétrie de pages, c'est du bon sens. La capacité, en fait, Google, il positionne du on-site et du off-site, en fait, c'est les deux. Il va chercher sur l'on-site, il va chercher en fait quel est le site, le meilleur candidat qui a le meilleur potentiel de ranking. Le site, et j'insiste là, c'est le site, d'accord ? Parce qu'à un moment donné, c'est une erreur de croire. Si tu dis qu'il positionne des pages, admettons, tu as beau avoir la meilleure page, la 10 sur 10, la thématique, si derrière ton site, il n'a aucun rapport avec la thématique visée comme la casque moto, s'il y a un problème sur les autres pages de ton site qui s'est fait hacker, qui a un truc, je ne sais pas, tu as un effet yo-yo, tu as un filtre, etc. En fait, Google, je ne sais pas si tu as... J'ai eu l'occasion de faire des campagnes AdWords. Moi, j'ai fait des campagnes AdWords. J'en fais beaucoup moins à l'heure actuelle, mais par le passé, j'avais passé l'examen que j'avais remporté de Google, je ne sais pas quoi, l'examen AdWords pour être certifié et donc, je gérais des campagnes AdWords. Et en fait, c'était très intéressant parce que je m'étais rendu compte que l'optimisation des campagnes AdWords, c'était... Alors, c'est quand même plus simple que les références naturelles, en tout cas, c'est moins technique, mais tu as quand même des principes, les principes s'appliquent, en fait, c'est le même principe. Pour avoir... Moi, le but, c'était d'avoir 10 sur 10 sur la note de qualité pour payer moins cher le CPC et pour être mieux positionné que les concurrents. Et donc, le principe pour avoir ce note de qualité, c'était pareil, c'était d'avoir... d'optimiser ta campagne, de faire une stratégie. Avec ta campagne, tu mettais par exemple le mot-clé principal dans ton campagne, tu faisais des groupes d'annonce en rapport avec les mots-clés, tu faisais les mots-clés regroupés, tu faisais des silos, enfin, ce que je faisais, en tout cas, des silos de groupes d'annonce. OK, je faisais... J'éclatais en fonction des mots-clés, du nombre de mots-clés visés si je faisais plusieurs campagnes ou plusieurs groupes d'annonce, une grosse campagne avec plusieurs groupes d'annonce ou plusieurs campagnes éclatées. Ça, c'est une autre stratégie que je faisais. J'utilise l'outil Google AdWords Editor pour faire des scalés, automatisés, faire du... Enfin, bref, du bid management. Bon, bref, on s'écarte du sujet. Mais le principe est le même. OK ? Google positionne un ensemble de pages reliées par les sites. Les deux sont interdépendantes. Tu ne peux pas raisonner en termes stricto sensu. C'est une erreur. Tu ne peux pas dire... OK, Google référence la page, je positionne la page. Google référence un site généraliste, je préfère le site généraliste au site thématique. Non, c'est un ensemble de pages. Tu fais un site thématique, un ensemble de pages thématiques. OK ? Et c'est comme ça qu'en gros, c'est pour ça que c'est corrélé. L'autorité, tu as l'autorité du domaine et l'autorité de la page. En fait, Google, c'est le même principe d'une campagne AdWords. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire de l'AdWords, en fait. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est une erreur de rester focus. En fait, c'est un peu le syndrome de l'EIR, en fait, qui a raisonné comme un cheval avec des EIR, tu vois. Ce n'est pas parce que tu fais du SEO ou que ta spécialité, c'est du SEO, que tu ne fais pas d'AdWords, en fait. Moi, c'est un conseil que j'ai à te donner. Ça peut sembler contre-intuitif, mais si tu n'as jamais géré de campagne AdWords, putain, mais fais de l'AdWords, bordel. Fais de l'AdWords et tu vas comprendre la logique, en fait. C'est exactement pareil. La note de qualité qui a le principe, le fonctionnement de Google AdWords sur la note de qualité, comment avoir la note de qualité, comment péter, en gros, l'algo d'AdWords, parce que moi, c'est ça sur Amazon avec l'algo à neuf et compagnie. En fait, c'est ça, c'est trouver les failles, comment ça fonctionne. Tu as une note de qualité, ça, c'est mon intime conviction. Tu as une note de qualité qui est attribue à la page et tu as une note de qualité qui est attribue à l'ensemble du site. C'est pour ça qu'on a les deux, l'autorité du domaine et l'autorité de la page. C'est pour ça que la plupart des outils, peu importe les métriques, moi, j'utilise par exemple l'HREF. Sur l'HREF, tu as le DR, le Domain Rating, l'autorité propre au domaine au domaine et tu as l'UR, comme on l'indique, l'URL Rating, l'autorité propre à la page. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir les deux, une homogénéité entre l'autorité du domaine et l'autorité de la page. Si ta page, tu as une autorité en termes au niveau du net linking et au niveau de la thématique, elle est bien optimisée, mais que ton domaine n'a pas l'autorité nécessaire, tu ne pourras pas ranquer. Ça, c'est ce qu'on appelle sur les sites de niche. Sur les sites de niche, sur les sites MFA, c'est ce qui va permettre de compenser les sites d'autorité comme Le Monde et Compagnie, les sites médias presse qui se mettent à faire de l'affiliation des sites MFA, à ranquer sur des thématiques, les trucs classiques, code promo et compagnie, extracteur de jus et compagnie. Et toi, en fait, c'est là où tu peux compenser. Mais ça a une limite, cette optimisation thématique, ces sites de niche sur la thématique. Et c'est là où justement, tu le vois d'ailleurs avec les sites de presse, c'est un excellent exemple, avec Le Monde et Compagnie, où là, ces sites-là ont une telle autorité que même s'ils n'étaient pas des sites thématiques, ces sites fourre-tout, ils vont outranquer les sites de niche, ils vont performer mieux que toi. Et donc là, tu vas dire, OK, il vaut mieux une page sur une page thématique sur un site généraliste. Pourquoi ? Parce qu'à toute proportion gardée, c'est là où c'est important, il faut vraiment avoir cette notion-là à l'esprit, c'est un puzzle et c'est un ensemble de facteurs et il y a la pondération, l'autorité du domaine, le profil de lien, l'autorité du domaine et puis, c'est la base de la loi, en fait, c'est le pêche-gring, ça résonne sur le profil de lien, c'est les liens, quoi, je veux dire, l'autorité du domaine a plus de poids que la thématique. L'idéal, c'est d'avoir les deux, l'autorité, la puissance et la thématique. Mais à choisir, ça sera l'autorité qui a plus de poids, en fait, qui l'emporte, tout simplement. Voilà, OK ? C'est pour ça que les sites comme Le Monde, Le Figaro et compagnie, t'explosent. Ils font une page sur casque-moto, bon, ben voilà, ils peuvent, s'ils font du taf, ils peuvent passer devant n'importe quel site de niche, tu vois ? Alors, toute proportion gardée, quand même, tu vois, parce que t'as des sites, c'est pour ça que c'est au cas par cas, encore une fois, on peut pas trop faire généralité, même si t'as des troncs en commun. Mais tu vois, là, c'est des sites, t'as une notion quand même de légitimité, d'Affimoto, c'est un acteur, voilà, c'est un site thématique, il a les deux, l'autorité et le truc, voilà. Mais si t'as pas suffisamment d'autorité, en fait, c'est ce qui explique aussi un excellent exemple, c'est les expirés. Quand tu fais, ça dépend de ta stratégie. Si t'as une stratégie, par exemple, de réseau de site, de réseau de site, tu vas chercher, donc en gros, le réseau de site, c'est quoi ? C'est tu vas utiliser, donc comme ça l'indique, un réseau de site, tu vas utiliser plusieurs sites internet, une dizaine, ça dépend de la puissance que tu vas chercher, dizaine, centaine, en fonction des mots clés visés, qui vont alimenter, donc c'est des sites satellites qui vont alimenter ton monnaie site, ton site principal, OK ? Donc là, l'idée, tu vas chercher le plus, c'est la thématique, OK ? Bon, ça, c'est ce que j'explique dans l'académie sur les stratégies netlinking, c'est la thématique. Et en même temps, il te faut quand même de la puissance aussi, d'accord ? Pour aller chercher des mots clés concurrentiels. Bon, ben là, la puissance, tu vas aller chercher sur l'expiré. Alors, si t'as les deux, de la puissance thématique, c'est mieux, mais en fonction des thématiques, c'est plus délicat. Thématique santé, thématique gambling, etc. Gambling, c'est un moment possible, non spammer, donc tu vas privilégier l'autorité, s'il y a un choix, d'accord ? Mais l'autorité, c'est à partir d'un certain degré. Tu vois, par exemple, il y avait des noms de domaines qui sont connus, les XP, comme Marine 2017, Nuit debout, etc., etc. À partir d'un certain niveau d'autorité, peu importe la thématique, tu peux faire du glissement sémantique, ou carrément un basculement de thématique. Google va être là-dessus parce que quand t'as un tel niveau d'autorité, ça passe, mais il faut qu'il y ait un certain niveau d'autorité, d'accord ? Voilà. C'est vraiment des utilisations différentes. Là, par exemple, dans le cas d'un réseau de sites, moi, la stratégie que j'utilise, c'est grosso modo du 80-20 si on se base sur la loi de Pareto, c'est-à-dire 80% ça va être du site thématique et 20% de l'autorité, de la puissance vraiment brute pour avoir les deux, donner de la pêche, ok ? Mais encore une fois, ça dépend, ça dépend, vraiment. Tu vois, par exemple, il y a une excellente question qui a été posée. Un lien depuis une page thématique d'un site généraliste, c'est une excellente question qu'on m'a posée sur le Telegram, sur le groupe Telegram, un lien depuis une page thématique d'un site généraliste, donc je repose la question, c'est important, un lien depuis une page thématique d'un site généraliste est-il aussi puissant que depuis un site thématique avec une page thématique ? Ça, ça importe. La réponse de Normand, ça dépend. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Si tu achètes du ranking et que la page thématique sur le généraliste ranque mieux que celle sur le site thématique, alors ce lien sera plus puissant. Si tu achètes de la puissance thématique, tu prends le site thématique. Si tu achètes de la puissance bruit, tu achètes sur le site généraliste et si tu achètes du ranking, tu achètes celui qui ranque le mieux. Mais la vérité, c'est que tu as besoin de tout en fait. Il y a besoin de tout pour faire un monde. Là, c'est pareil en fait. Tu ne peux pas être focus. Encore une fois, pour que ça paraisse naturel, tu ne peux pas privilégier qu'une typologie de lien. Ce n'est pas naturel. L'autorité du domaine pour éviter les malentendus parce qu'on me pose la question c'est quoi l'autorité du domaine ? Moi, ce que j'entends par l'autorité du domaine, c'est le profil de lien. Attention, je ne parle pas de métriques. Ça, c'est une grosse confusion. Pour moi, l'autorité du domaine, ce n'est pas un site qui a par exemple un gros DR, un gros UR sur HREF, sur Moz ou peu importe ça. On s'en va les couler ou un gros TF, un gros CF. Ça n'a aucun intérêt à part pour la vente de liens pour gonfler les métriques. C'est facilement manipulable. Moi, j'avais eu des XP avec des gros DR, des gros UR qui ne ranquaient pas du tout. Et par contre, j'avais des DR foireux parce qu'en plus, je les cloquais. C'est avoir des liens donc encore une fois, les deux, la puissance et la thématique mais surtout la thématique et des liens contextuels. En fait, l'idée, c'est d'avoir des liens depuis des sites d'autorité thématique. Voilà, c'est ça. Concrètement, ça signifie quoi ? Là, dans l'univers moto, par exemple, si tu as un lien depuis Daffi Moto, tu as les deux. Tu as la thématique. Daffi Moto, c'est un acteur dans le domaine de la moto et Daffi, tu as la puissance. Ce n'est pas n'importe qui. Ensuite, par exemple, je ne sais pas moi, tu prends des liens depuis des shops, des fabricants. Pareil, la thématique, tu prends les mecs, tu as un lien depuis le site de Honda, Suzuki. Donc, si tu ne connais pas, c'est les marques de moto. Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, etc. Bon, là, tu as les deux. Tu as l'autorité et la thématique. Voilà, OK. Donc, la puissance thématique, c'est ça en fait. L'autorité de domaine, le profil de lien, c'est la puissance thématique du profil de lien. Et donc, bien sûr, c'est du baa-ba, mais il faut mieux le préciser, on parle bien sûr de liens indexés sur un site thématique d'autorité. Lien indexé, si le lien n'est pas indexé. Alors bon, il y en a qui disent que ça transmette quand même du jus. Bon, moi, je suis sceptique. Honnêtement, pour moi, non. Un lien qui n'est pas indexé ne transmet pas de jus. Mais après, chacun son avis, voilà. Pour le débat, si thématique, si généraliste, next level, mais tout le monde d'accord parce que tu achètes du ranking. Donc, à partir du moment de sa rank, c'est plus important. Mais encore une fois, ça dépend de tes objectifs, de ta stratégie. Par exemple, on prend un exemple concret. Moi, j'aime bien parler concret. Là, on prend moto. On tape moto sur next level. OK. Moto, qu'est-ce qu'on a ? Moto GP. Très intéressant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Pop, 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 pop. Moto Cross Top 24. 45 000 euros cher. 223 euros. J'achète. OK. Et alors là, pour te dire, pour te dire à quel point... Là, par contre, pour le coup, next level, à chaque fois, mais à chaque fois, c'est un plus. C'est un plus. Ça m'arrive de regarder. Mais sinon, 89% du temps. Chaque fois, j'ai acheté des liens sur next level, je n'ai quasiment jamais regardé la thématique. Clairement, je m'en bats un peu les couilles, en fait. Moi, ce que je regarde, c'est quoi ? C'est le volume de recherche, la position. Moi, j'achète du ranking. Next level, j'achète du ranking. C'est des liens qui rankent la position du volume. Le volume, pourquoi ? Parce que je l'ai expliqué, je pars du principe que le mot-clé, quand il a un certain volume de recherche et s'il rang dans une certaine position, ça veut dire que Google, c'est assez significatif, Google lui fait confiance sur des top mots-clés. Donc, tu transmets du jus thématique. Tu transmets à la fois de l'autorité, de la puissance, de la thématique. Et donc, dans ces cas-là, moi, le plus important, la vérité, c'est à l'écran, c'est du ranking. Moi, le lien que j'achète, s'il est en première position, qu'il soit en catégorie argent, or, thématique, auto, généraliste ou quoi, s'il y a rang que j'achète, c'est le ranking, c'est la serpe. Mais c'est quand même un plus, c'est thématique. Mais honnêtement, sur Next Level, tu vois, ça, c'est un truc, je fais quasiment jamais. Alors, tu vois, c'est ça qui est marrant, tu vois. Autant, par contre, quand j'achète de l'XP, je vais faire attention à la thématique. Par contre, là, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait, là, d'ailleurs, tant qu'on est dessus ? Est-ce qu'on en a d'autres ? Sympa. Sympatoche, putain, regarde, moto 125, top 10, 35 000 euros cher. J'achète, même si c'est un peu plus cher, 361 euros. Moto 125, t'as un site e-commerce là-dessus, tu vends des bécanes. Là, tu vois, je voudrais ranker sur moto 125, ça, j'achète 300. Ah, oula, oula, attends, attends, attends. 1425. Wow, non, je t'ai une conne. Non, j'achète pas ce prix-là. Non, j'achète pas. Non, non, j'achète pas. J'achète celui-là, par contre, bon rapport qualité-prix. Top 10, ça les vaut 300 parce que là, c'est top 10. Attention, top 10, top bon clé, voilà. Ensuite, top 30, top 30, lui, moto, non, ça, ça me parle pas. Top 20, moto GP direct, ah ouais, ça, j'achète 24 000 euros cher, tu vois, top 20. Moto GP direct, top 20, 24 000 recherches, ça, j'achète, tu vois, 333 euros, ça, j'achète très bon mon clé, notamment, c'est un site qui diffuse ça, clairement, voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Ta-ta-ta, top 30, non, 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 voilà, voilà, ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Pas grand-chose de plus, voilà, c'était une vidéo assez rapide, si thématique, si généraliste. Donc, en fait, c'est un petit peu un faux débat, il faut des deux. L'idéal, pour moi, l'idéal, c'est un site thématique qui a la puissance d'un site généraliste, voilà. Ça, pour moi, un site, c'est ce qu'on appelle un site d'autorité, les fameux sites d'autorité de niche, voilà, pour moi, c'est mieux qu'un site généraliste. Mais après, voilà, trop portions gardées, si tu fais comme font les Ricains depuis des années, bon, ce modèle-là, ça s'importe en France, maintenant, on commence à s'importer de plus en plus, mais en gros, ils achètent des gros expi, donc, c'est des expi, maintenant, ça devient une pratique courante en France aussi, tu vois, ces expi, je ne sais pas, c'est des milliers d'euros, 7, 8 000, ça commence à chiffrer aussi, des fois 15, 18, 20, 25, ça peut aller, voilà. Et en gros, ils achètent, ils font des gros sites d'affiliation dessus, ils profitent de la puissance de l'expiré, justement, pour faire des sites généralistes, et c'est comme ça, d'ailleurs, site Marine 2017, tu vois, c'est un bon exemple, un expi qui avait été acheté, et c'était un site généraliste, il avait fait, voilà, il avait ranqué sur Extracteur de jus, sur un petit peu, même si on était quand même sur une thématique assez dans le milieu de cuisine et tout, mais assez, voilà, c'est un site généraliste à la base, et en fonction d'eux, voilà, moi, j'avais un très bon expi, alors, je ne vais pas le dire parce que par rapport à la niche, mais c'était un site que j'avais acheté, bon, maintenant, il est un peu mort, parce que je ne l'ai pas trop, mais c'était un site généraliste aussi, c'était un portail de contenu, internet, et donc aucun rapport avec la niche que j'exploitais, et en plus, il était blacklisté à l'époque, et donc du coup, j'avais levé la pena, et boum, ça ranquait de fou, et il est arrivé à ranquer direct, j'ai basculé la thématique, il était dans la première page, dixième position, neuvième position, neuvième position, huitième, et j'ai fait une 300 vers le MS pour booster, et je suis arrivé quatrième comme ça, tu vois, donc voilà, quand il y a une certaine puissance, le site généraliste, mais tu vois, si on prend l'exemple du monde, juste pour finir là-dessus, le monde, forcément, si le mec, il me dit, est-ce que tu as envie d'un lien sur le monde, forcément, si tu es SEO, tu ne vas jamais refuser ce genre de lien, il va être sacrément con quand même, mais ce qu'il faut voir aussi quand même, c'est la capacité du site à absorber ce jus, ça c'est encore autre chose, voilà, mais si tu fais, bon, un lien propre, ça dépend où c'est, tu vois, mais le truc qui se passe sur ce genre de site, tu vois, sur les sites portails de contenu, si c'est du lien home, ça va, mais si c'est du lien acheté, où on est là-dessus, tu vas avoir un effet boost parce que ce lien-là, pendant un certain temps, on va être sur la home, donc tu vas avoir une remontée de jus et de maillage et compagnie, mais au bout d'un moment, ce lien, cet article-là, il va être relayé dans les fins fonds de l'arbeau et de voilà, donc il va avoir moins de jus, il va tendance à être un petit peu pas orphelin, mais voilà, du coup, il va transmettre moins de jus, c'est pour ça qu'il y a ce que j'appelle une érosion du net linking, c'est pour ça que les sites de presse, pour l'avoir testé, tu as un effet boost au début, mais dans le temps, je ne trouve pas ça, je trouve ça beaucoup, c'est beaucoup cher pour ce que c'est, c'est intéressant pour d'autres aspects, l'aspect purement SEO, c'est plus pour d'autres aspects, pour te faire un bouclier d'autorité, pour te protéger du négatif, si on t'attaque, des trucs, enfin voilà, mais vraiment, le mieux, c'est le site d'autorité, tu vois par exemple, le site de mon client, ce que j'avais acheté, c'était un site, tu vois sur Top Santé par exemple, ça c'est pas mal, c'est un site d'autorité, donc dans la thématique santé, et encore que, je te dis encore une fois, ça dépend si cher pour ce que c'est, j'en avais acheté pour un de mes sites de niche, j'ai pas eu de résultats de fou, t'es pas vraiment dans l'aspect purement SEO, je préfère acheter par exemple du lien sur Next Level, du lien sur cette thématique, vraiment privilégier la thématique, acheter du lien à 200 balles, plutôt d'acheter un lien à 2000 balles, acheter 10 liens à 200 balles, voilà la fameuse question aussi, tu vois, est-ce qu'il vaut mieux acheter des liens médiums ou un gros lien, moi je préfère acheter 10 liens à 200 balles qu'un lien à 2000 balles, voilà clairement, après encore une fois, c'est au cas par cas, par contre tu vois, j'ai un site sur la thématique moto, j'ai un lien d'affi moto, bah là banco, tu vois, t'as l'autorité, la thématique, on y va, go tu vois, voilà ok, allez j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser en commentaire ton avis, dis-moi ce que t'en penses, toi est-ce que t'es plutôt si thématique, si j'ai un avis, si ça m'intéresse, quel est ton avis là-dessus, je suis ouvert au débat, donc like cette vidéo, ça t'a plu, ça me donne la force, abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait, rejoindre mon canal Telegram, c'est toujours pas le cas, c'est clairement là où je suis le plus actif et je dis clairement tout ce que je ne peux pas vraiment dire en public, ok, et si tu souhaites aller plus loin vraiment dans ta stratégie SO, gagner du temps et de l'argent, moi je t'invite justement à rejoindre le programme L'Académie, c'est le programme étape par étape pour dominer Google et tes concurrents, apprendre à créer des sites rentables, il y a 133 étapes à suivre, 21 niveaux débloqués, un accompagnement à chaque étape, moi clairement, tu ne seras jamais largué, jamais seul, tout au long du programme, ce n'est pas un programme, merci, au revoir, je suis toujours là, si tu as des questions, je suis là pour répondre parce que forcément que tu as des questions à un moment donné quand tu as tout, tu as un pan de connaissances comme ça que tu, comment dire, une formation aussi dense en fait que tu regardes, sur lequel il y a des exercices à faire, à pratiquer, forcément tu as des questions et ça se fait également, ça fait partie de l'apprentissage donc je me tiens justement à ta disposition pour y répondre, donc voilà, donc l'académie c'est clairement le programme SEO francophone à l'heure actuelle le plus complet sur le marché, c'est vraiment la valeur ajoutée, c'est la stratégie, ok, donc tu as l'académie Little ici, le programme ce qu'on pourrait appeler NU et ensuite, au moment où je fais cette vidéo, je réfléchis justement à ouvrir les portes de l'académie live ou comme je l'indique, l'académie live, c'est vraiment avec le côté accompagnement collectif en plus, c'est un accès au live, je pense partir sur deux lives par mois donc un live tous les 15 jours, je pense que c'est le bon compromis pour vraiment te laisser le temps de bosser, intégrer la connaissance et surtout te prendre également par la main que tu es un coach à tes côtés, vraiment que tu sois à la fois accompagné et à la fois que tu aies le temps de bosser, voilà, parce que le but ce n'est pas de faire le taf à ta place, c'est de te driver, de te donner de direction, ok, l'accès au live, l'accès au coaching de groupe, c'est limité à 30 places, c'est basé sur un système de cohorte, c'est un accompagnement collectif sur 5-6 mois, donc voilà, c'est vraiment axé l'accompagnement, si tu souhaites être indépendant, vraiment t'approprier le programme à ta sauce, que tu as déjà une base, tu veux vraiment avoir des pistes et t'approprier le truc, tu as l'académie Little, si tu cherches vraiment un accompagnement vraiment collectif sur 5-6 mois, dire allez, ça y est, j'y vais, go, dans ce cas-là, l'accompagnement live peut être plus adapté pour toi, en tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, je suis là pour ça et moi en attendant, je te dis à de suite dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada